Et dites, vous croyez que Kenab, il faudrait leur dire de vraiment de doser un jour ? Non parce que ok, on est en train de parler de résurrection, ok, plus on avance dans le temps et plus ce sont des résurrections modernes. Certes, qui plus est, on parle aujourd'hui encore une fois d'une résurrection basée sur la guerre sanglante, celle de Baseby en l'occurrence. Mais quand même, doser Kenab, doser ! Des résurrections qui prennent des power-ups considérables, surtout quand il s'agit de résurrections fermées qui sont en dehors de la loterie premium, on n'en est pas à notre coup d'essai. Et ce sera certainement pas le dernier non plus. Mais là, wow, Baseby quand même ! Avant sa résurrection, le perso était déjà un peu cool à jouer quand même. Ça foutait du feu partout, des AOE dans tous les sens, une strong 3 chargée qui avait une portée incroyable. Mais alors, aïe 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 ! Non, il faut vraiment que Kenab, ils apprennent à doser un jour. Bon, voyez un petit peu par vous-même, du point de vue des statistiques, c'est comme d'hab, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, du point de vue des compétences, OMG, double fléau désenflammé. Un premier en compétence innée, un second en compétence classique qui va venir se mettre en second sous le trait après la résurrection avec les 12% de temps de recharge natif. On ajoute une petite finesse histoire d'estir que la moindre flamme traverse la moindre garde. On augmente de 10% des dégâts des attaques puissantes et une ascendance spirituelle de 50%. On rappelle que nativement, avant sa résurrection, Base B possédait déjà un gêneur d'un rank à force, histoire d'être sûr que le feu procre assez régulièrement contre ce type de mobs. C'est très circonstanciel, mais à partir du moment où les flammes s'allument contre le moindre mobs qu'il va croiser, c'est automatiquement plus 40% de dégâts contre ces mobs via les différents fléaux et l'ascendance qui va augmenter la pression spirituelle de 50%. Voilà, avec des strongs qui vont faire un petit peu plus de dégâts, avec des AOE qui frappent de très loin, de très large et qui mettent énormément de dégâts, inutile de préciser qu'après sa résurrection, c'est plus du tout, du tout le même perso. Pour être tout à fait honnête avec vous, à la base, j'avais pas forcément prévu de vraiment développer ce personnage. C'est-à-dire qu'avant sa résurrection, le perso était déjà SP3, mais il était même pas transcendé et il était tout juste T10. Cependant, de la même manière que Yougram qu'on a vu hier, et bien le fait qu'il soit SP3 me permet justement d'aller chercher les deux derniers doublons sur la quête de dépassement de limite et ainsi pouvoir l'amener SP5. Et clairement, une résurrection de cette qualité SP5 avec pourquoi pas le 500 SP si on arrive à le gratter, et c'est une résurrection en guerre sanglante, bref, il y a autant de facteurs qui font que je vais clairement pas cracher dessus. Même si le combo de sous le trait post-résurrection, bon, ça va rester sur un usage un peu circonstanciel aussi. Ça, on va pas se mentir, le moment où on va avoir besoin d'un combo temps de recharge avec un fluo supplémentaire, on l'a vu dernièrement notamment avec la résurrection de Candice, bah ça va être en quête de groupe. Maintenant, le truc qui se pose également, c'est que les persos qui causent des dégâts de feu, clairement, en QDG, on n'en utilise pas 50 non plus. Là, encore une fois, on est davantage en présence d'une résurrection qui a été prévue pour être efficace individuellement. Là, c'est surtout sur les performances intrinsèques du perso que Caleb a mis l'accent plus que sur son utilité en tant que Link. Pour un perso qui sera très intéressant à employer individuellement et en tant que Link, je vous invite à patienter jusqu'à demain qu'on parle d'Oryu. Rendu en big 2024, un perso comme lui avec l'équipement qu'on est capable de lui mettre avec broche de cap, pilule, croix des Quincy, ou ce que tu veux d'autre comme objet à partir du moment où ça valorise les dégâts des attaques puissantes et ou la pression spirituelle sur un perso de type Quincy slash Sternreiter, ça fonctionne. Idem au niveau des Link, on a été chercher tout ce que l'on avait de meilleur, la Unuana Garcin Glant 17, le Ichigo des 2 ans, et pourquoi pas également le Ichigo Quincy. Ça permet d'avoir un très bon équilibre entre augmentation des dégâts des attaques puissantes et temps de recharge. Sur cette résurrection, tout est fait pour valoriser un maximum les attaques puissantes du perso. On n'a pas grand chose qui va venir valoriser l'attaque spéciale, d'où l'absence du coup sur ce build d'un corps céleste ou éventuellement d'un gros taux de perfection. De la perfection, cependant, il en a quand même. On veut que le perso reste performant à nouveau, donc on augmente de 200 le flat en pression spirituelle et on va chercher de la perfection pour ensuite sortir ce genre de petites choses. La résurrection de Baseby, comme pas mal d'autres Sternritters ressuscités, c'est du gros DPS, c'est de l'agression en permanence et c'est certainement pas de la survivabilité. L'alignement voulu de ces persos-là, c'est on en met un maximum plein la poire, rien ne sert de se défendre à partir du moment où tous tes adversaires sont en train de cramer. On aurait eu ce genre de fiche de compétence à l'époque de la sortie de ce perso, je pense qu'on aurait vu flou pendant un moment. C'est vous dire la qualité des persos qu'on aurait aujourd'hui en 2024. Mais quand tu vois un big 111% d'augmentation de dégâts des attaques puissantes, secondé par 48% de temps de recharge, 25% de perfection, si jamais le feu proc, on a un global de 40% de fléau désenflammé avec un déclenchement de 50% de l'ascendant spirituel sur ce genre de base statistique. Vous imaginez plus 50% de ça, compte tenu de tous les gros multiplicateurs de dégâts qu'il y a autour ? Et non, là on n'est pas en train de parler d'un éventuel Baseby V2, c'est bien le Baseby V1 sorti il y a quelques années en arrière. Le gêneur reste très circonstanciel puisque c'est vraiment bloqué sur un type de perso et une affinité précise. Donc c'est un peu chiant si tu réunis pas toutes les conditions, mais d'un autre côté ça n'empêche pas de fonctionner contre n'importe quel autre mob du jeu, juste t'as moins de chance d'appliquer le feu. Le truc qui est à la fois bien et pas bien avec ce perso, c'est que ok, post-résurrection, il chope de très très belles compétences. Le truc étant que pour pouvoir développer ses nouvelles compétences de DPS, on a besoin que le feu proc. Le truc étant que Baseby c'est pas un perso qui met beaucoup de hits, c'est un perso qui attaque sur de larges zones. Et le nombre de hits est tout à fait standard, c'est pas comme s'il avait genre un vortex, c'est pas comme s'il avait une strong particulière qui lui permet d'occasionner plus de hits que la même strong normale sur un autre perso. Et bien non, puisque le nombre de hits causés par chacune de ces strongs reste tout à fait standard. Donc c'est très cool l'ascendance, c'est très cool les fléaux, mais c'est pas cool le nombre de hits. Quand ça proc, t'es content, mais ce sera pas grâce au nombre de hits. Après on rappelle que tout ça a quand même bien sûr 100% de chance de déclenchement grâce à l'attaque spéciale, mais sur la base du reste du gameplay, il va falloir s'accrocher un petit peu. Après de toute façon on lui en veut pas, maintenant on a d'excellents items, d'excellents links, le T15, T20, tout ça, ça permet de développer des persos bien au-delà de ce qu'on aurait pu attendre d'eux à l'époque de leur sortie. Il a gagné une finesse qui lui permet d'éviter de se buter dans les gardes, et puis la fiche de compétences clairement, elle est magnifique pour un perso de cet âge là, vraiment. Également vous allez vite vous rendre compte que le gameplay c'est peut-être pas le plus dynamique du monde, mais en attendant il est efficace. C'est pas le plus rapide, c'est pas ce qu'on va avoir de plus nerveux, genre ça va pas bondir aux quatre coins de l'écran, mais en attendant, boulot boulot quoi, voilà le taf est fait quand même. Ah je brûle, mais oui c'est vrai, bravo idiot. C'est vrai que malheureusement comme je l'ai dit tout à l'heure, on est pas sur un perso qui a beaucoup de survivabilité, on est sur un perso qui est vraiment là pour agresser un maximum sur de grandes grandes zones, le problème étant que la survivabilité elle tient à rien du tout, parce qu'il y a vraiment rien, il y a que dalle. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de résistance, il n'est même pas immunisé à sa propre affliction, donc forcément, ça incite malgré tout à être un petit peu prudent, surtout quand tu vois qu'il y en a un peu partout sur la map comme ici. Petit S3 chargé là, regarde moi cette portée là. Aïe 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 aïe, c'est bon. Bon ça prend un peu de temps, mais bon c'est toujours moins que les vingt et quelques secondes de la fameuse Strong 3 chargée du Risinger Sanglante, rappelez-vous. Voilà comme je disais, c'est pas forcément le gameplay plus dynamique que l'on puisse voir, on a eu des persos qui effectivement avaient des petites choses qui faisaient que ça bougeait quand même beaucoup plus que ça, mais en attendant, bon visuellement c'est là, ça fait le taf. J'oubliais d'enlever la liée encore. Encore un petit commentaire dans les champs de Youtube là, allez, cadeau. Ça me fume de voir Baseby en train de cramer l'entièreté de mon écran alors que là, dehors, je suis en train d'entendre qu'il pleut à verse de ouf. Au-delà du manque de survivabilité qui j'ai l'impression est vraiment imputable à tous les builds sur base de Sternritters, vraiment ouais, le petit point que j'aurais éventuellement lui reproché, ouais ce que le gameplay, ok d'accord il en fout partout, c'est joli, ça explose. C'est très 14 juillet dans le style, mais c'est vrai que c'est pas dynamique, c'est lent quand même globalement. La Strong chargée ça ralentit encore plus évidemment le dynamisme du gameplay, puisque si tu veux tirer toute la quintessence de cette Strong, il faut la laisser charger jusqu'au bout. Donc pendant ce temps là, bah t'es inactif. Heureusement que les autres Strongs pendant ce temps là arrivent à causer d'énormes A.O.E. Ça permet quand même de faire de jolis cleans sur des zones assez larges. On va dire que c'est typiquement le genre de perso où à partir du moment où il pose une Strong sur le champ de bataille, pour pouvoir clean des packs, il a pas besoin d'en poser 50. Baseby dit les choses une fois, il a pas besoin de se répéter 50 fois. Et bien maintenant lui aussi, il n'y a plus qu'à le mettre dans la boucle aux côtés de Yougrim pour aller chercher les derniers doublons qu'il lui manque. Soyez pas étonné si dans quelques temps, on se fait un petit showcase full power en ce qui le concerne. Voilà c'est tout pour moi pour cet épisode consacré à Baseby. Le prochain consacré à Uryu arrivera probablement demain ou d'ici après-demain. Tout dépendra de l'actualité évidemment concernant les annonces pour la bannière de milliers de mois. Si l'épisode du jour vous a plu comme d'habitude, je vous invite à le partager, le commenter et le petit pouce bleu qui va bien. Sans oublier l'abonnement et la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de l'actu des VOD. Et pour me suivre en dehors de YouTube, vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition en description. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz